13h, bonjour à tous. Vous regardez HAL24 News à la une de l'actualité de ce dimanche. Le Mali en deuil, en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée par un groupe armé non identifié. Trois jours de deuil ont été décrétés par le président de la transition malienne, Assimi Goïta. L'offensive des Tigréens en Éthiopie semble marquer le pas. Après plusieurs semaines de pression des forces armées, les Tigréens perdent du terrain. Bruit de bottes, une nouvelle fois à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. 175 000 hommes seraient mobilisés du côté russe. Moscou qui dévie un vol de sa campagne pour éviter un avion espion de l'OTAN. Relance industrielle, focus dans cette édition sur les groupes publics algériens et leur implication pour la relance économique algérienne. Mais avant de développer les titres de cette édition, le président palestinien Mahmoud Abbas a attendu en début d'après-midi à Alger selon un communiqué de la présidence algérienne. Il entame une visite d'État de trois jours en Algérie, une visite qui s'inscrit dans le but de se concerter avec le président Abdelmajid Boune, le tenir informé des derniers développements de la cause palestinienne et coordonner les positions concernant la tenue du sommet arabe en Algérie en mars de l'année prochaine. Et dans l'actualité internationale au Mali, suite à l'attaque barbare et meurtrière d'un bus entre Sangou et Bandiagara au centre du pays causant la mort de 31 personnes, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a décrété trois jours de deuil en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétré par un groupe armé non identifié dans la matinée du vendredi. C'est un bus qui a donc été ciblé par des hommes armés non identifiés, un bus qui transportait de simples voyageurs qui se dirigeaient vraisemblablement vers un marché local. Retour sur cette attaque terroriste qui, rappelons-le, a coûté la vie à 31 personnes avec Souhila Akinal. Au moins 30 personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste perpétrée vendredi dans la région de Mopti, au centre du Mali, contre un bus transportant des passagers. Le bus a été attaqué par des hommes armés alors qu'il effectuait son trajet bi-hebdomadaire entre le village de Sangou et un marché dans la localité de Bandiagara. Les passagers parmi eux, des femmes et des enfants, ont été mitraillés et le véhicule a été par la suite brûlé. Les violences parties du nord du Mali en 2012 se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso et Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés. Plusieurs attaques ont été perpétrées ces dernières semaines au Mali. Le 14 novembre dernier, 7 soldats maliens sont morts lors d'une attaque terroriste au nord-est de Bamako. Le 7 octobre dernier, 16 militaires ont été tués lors d'une attaque d'un convoi de l'armée malienne entre les localités de Koro et Bandiagara. Il s'agissait alors de l'attaque la plus meurtrière frappant l'armée malienne depuis celle contre le convoi du 19 août sur la route entre Bandi et Dwenza, également dans le Sautre du Mali qui avait fait 17 morts. En Tunisie, l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT, a commémoré ce samedi le 69e anniversaire de l'assassinat du dirigeant national des syndicats Farhad Hachad en 1952. L'UGTT, qui a rassemblé quelques 7000 militants pour cet événement, a appelé le président tunisien Qais Saïed à un dialogue national et à l'instauration d'une feuille de route objectif sortir de l'état d'exception décrété fin juillet par le président Qais Saïed. Un dialogue national qui devra englober l'UGTT, les organisations nationales, la société civile, les politiques et les personnalités nationales selon le secrétaire général du syndicat Nordin Taboubi. La Gambie pourrait connaître son nouveau président aujourd'hui. Le dépouillement ayant commencé samedi soir juste après la fermeture des bureaux de vote, un vote qui s'est déroulé dans le calme. Une forte affluence était remarquée au niveau des bureaux de vote. Deux candidats se distinguent pour cette course aux présidentielles. Le président sortant, Adama Barraud, et l'opposant historique, Asaïno Darboui. Et puis l'offensive des Tigréens en Éthiopie semble marquer le pas. Après plusieurs semaines de pression des forces armées, les Tigréens perdent du terrain. Abaye Ahmed, plus que jamais, décidait à mettre un terme à ce conflit, alors que 5 millions de personnes sont au bord de la famine. C'est un énième rebondissement dans le bras de fer qui oppose l'armée éthiopienne au rebelle du Tigré. C'est un rebondissement, de plus, dans une guerre qui depuis octobre 2020 n'en est pas avare. Après plusieurs semaines marquées par une spectaculaire progression des forces de défense du Tigré en direction d'Addis-Abeba, voici désormais que l'armée fédérale éthiopienne et ses supplétifs paramilitaire regagnent du terrain. Mercredi, le pouvoir central a lancé avoir repris plusieurs localités de la région Amara dans celle hautement symbolique de la Libella que les Tigréens avaient conquis début août. Le premier ministre, Rabi Ahmed, monté au front pour diriger cette contre-offensive, revendique une victoire militaire inimaginable et promet de détruire l'ennemi. Les dirigeants Tigréens de leur côté assurent qu'ils ont reculé sans combattre pour mieux procéder à des ajustements territoriaux en vue de futures offensives stratégiques, même si la journée de samedi a été marquée par la première vraie défaite des Tigréens. Ils étaient des centaines de rebelles à déposer les armes et se rendent aux autorités. L'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 115 millions d'habitants, un état pivot aux confins de la Corne de l'Afrique, du Golfe mais aussi de l'Afrique du Nord. Rabi Ahmed, l'homme de confiance de l'Occident, premier ministre depuis 2018 et lauréat du prix Nobel de la paix pour la signature d'un accord de paix avec l'Erythrée voisine, a déclenché en novembre 2020 une guerre fratricide et sans merci entre son armée fédérale et le front de libération du peuple tigré. Les combats ont déjà fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés. Une situation d'insécurité qui risque de s'étaler dans le temps. Santé, à présent, Covid-19, alors que les cas de contamination explosent dans de nombreux pays européens, l'apparition du nouveau variant Omicron fait planer un vent de panique en France comme en Allemagne. Le taux d'occupation des lits en soins intensifs monte en flèche. Les détails avec Naila Itamouda. Du côté de l'Allemagne, la situation préoccupante a poussé les dirigeants à prendre des décisions de plus en plus sévères. Angela Merkel, une semaine avant de quitter son poste de chancelière, a de nouveau plaidé pour la vaccination contre le Covid-19. Elle exhorte ses concitoyens à se faire vacciner. Nous sommes au milieu de la quatrième vague de la pandémie dans une situation très grave. Dans certaines parties de notre pays, on ne peut que parler de drame. Des unités de soins intensifs surchargées, des personnes gravement malades qui doivent traverser l'Allemagne par avion pour recevoir les soins dont elles ont besoin. Et actuellement, jour après jour, un nombre terriblement élevé de personnes dont la vie est emportée par le virus. Le gouvernement allemand avait annoncé jeudi l'instauration de fortes restrictions sanitaires contre les personnes non vaccinées. Fini les bars, les restaurants, les cinémas, les commerces non essentiels ou les marchés de Noël. Être guéri du Covid-19 ou avoir reçu les vaccins deviennent les seuls moyens d'échapper à ce nouveau quasi-confinement. Dans le but d'encourager la vaccination et d'enrayer la propagation du virus, l'Italie a aussi instauré le port obligatoire du masque dans les rues commerçantes les plus populaires de Rome, en attendant sa généralisation dans les autres villes. C'est un retour en arrière pour l'Irlande qui annonce de nouvelles mesures de restrictions sanitaires, notamment pour le secteur du divertissement. Les boîtes de nuit seront fermées à partir de ce mardi. Pour les restaurants, c'est le retour du service à table uniquement avec six camps vives maximum par réservation. Quant au rassemblement, ils seront limités à quatre ménages pendant les fêtes. Le Premier ministre a tenu tout de même à rassurer tous les travailleurs concernés par les mesures annoncées qu'ils seraient soutenus financièrement par l'État et que le démantèlement des dispositifs d'aide déjà entamés seraient différés. Bruit de bottes une nouvelle fois à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Les forces russes sont en train de se concentrer à quatre endroits différents. C'est en tout cas à ce qu'a révélé le Washington Post citant un document militaire américain. Les Russes préparent donc une offensive militaire au moment où l'administration Biden avait promis de répandre à toute tentative d'agression du sol ukrainien. Les détails avec Mohamed Amin Abelkan. C'est une déclaration qui risque d'aggraver la situation dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Dans son édition parue vendredi, le très sérieux Washington Post annonce que selon des sources militaires que la Russie se prépare à une offensive terrestre contre l'Ukraine dès l'an prochain rapportant que le Kremlin était prêt à engager 175 000 soldats sur le front. Les craintes de Kiev se précisent de jour en jour. Plus que jamais décidées à aller à la confrontation directe avec l'Ukraine, Vladimir Poutine et son administration n'ont pas l'intention de prendre du recul. Selon les dernières informations, Moscou se prépare à lancer 100 bataillons composés de groupes tactiques avec un effectif estimé à 175 000 hommes ainsi que des chars, de l'artillerie et d'autres équipements à affirmer un haut responsable au Pentagone au quotidien américain sous condition d'anonymat. Joe Biden a fait monter d'un cran la pression sur la Russie en disant préparer des initiatives pour défendre l'Ukraine en cas d'invasion. Suite à la concentration des troupes russes près de la frontière ukrainienne, malgré la pression de la Maison Blanche, Vladimir Poutine reste droit dans ses bottes, plus que jamais décidé d'aller jusqu'au bout de sa stratégie. Joe Biden et Vladimir Poutine doivent prochainement discuter en visioconférence des tensions autour de l'Ukraine sept ans après l'annexion russe de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'est de l'ancienne république soviétique par les forces séparatistes pro-russes. Et toujours autour de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, un avion de ligne russe a été contraint de changer de trajectoire pour éviter un appareil espion de l'OTAN qui traversait son couloir de vol prévu au-dessus de la mer Noire ont rapporté les autorités russes. Cet avion espion est descendu de façon rapide traversant la route établie par un Airbus de la compagnie Aeroflot avec 142 personnes à bord, déclaré samedi soir l'agence fédérale russe du transport aérien. Et puis cette vidéo qui est devenue virale en quelques heures montrant la police sionniste exécutant de sang-froid un jeune palestinien blessé et inerte qui ne représentait a priori aucun danger. Une vidéo diffusée par les médias sionnistes en affirmant que le jeune palestinien avait mené une attaque à l'arme blanche dans le quartier Bab al-Amund. Le porte-parole du Hamas dans la ville d'Al-Quds occupée, Mohamed Hamada, a considéré l'exécution du jeune homme comme une preuve de la brutalité de l'occupation sioniste. Un test de la défense aérienne iranienne a été mené hier samedi dans la région de Natanz, dans le centre de l'Iran, provoquant une forte explosion tendue à des kilomètres. Un missile défensif a été tiré dans le but de tester une réaction rapide à une éventuelle attaque, a précisé Urban News, le site de la télévision iranienne. Pour rappel, ce test militaire de l'armée iranienne ne survient alors que les pourparlers pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 ont repris lundi à Vienne après plusieurs mois d'arrêt. Direction l'Afghanistan, plus de 3 millions de personnes seraient dans le besoin selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Une situation alarmante à quelques jours de l'approche de l'hiver dans un pays où les températures peuvent descendre à moins de 20 degrés Celsius. Un minute total. Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant l'Afghanistan. Pour plus de 3 millions de déplacés, la situation est critique et l'arrivée de la saison hivernale n'arrange pas les choses. Un dernier constat de l'organisation unisienne fait état d'un manque important de moyens de subsistance et des fournitures médicales à une période de l'année où la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés n'a pas hésité à lancer un appel pour venir en aide aux 55% de la population qui est confrontée à des niveaux élevés de malnutrition. L'agence onusienne a indiqué l'établissement d'une campagne d'aide à la population qui se poursuivra jusqu'au mois de février de l'année 2022. Des procédures d'urgence pour faire face à la réalité humanitaire qui est marquée par des indices inquiétants. La crise humanitaire est quotidienne en Afghanistan. La faim dans le pays a atteint des niveaux vraiment sans précédent. Actuellement, nous sommes en mesure d'atteindre près de 60 000 personnes. Plus de trois mois après le départ des Américains, le pays peine à avoir une reconnaissance internationale et est fait face à une crise économique majeure liée principalement au gel des avoirs de la Banque centrale afghane sur décision de Washington. Sans oublier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont suspendu leurs aides malgré les appels sans cesse de plusieurs organisations humanitaires. En Inde, une tempête baptisée Cyclone Jawed a frappé le sud du pays. Les autorités locales ont annoncé que près de 55 000 personnes avaient été évacuées. Une tempête tropicale accompagnée de fortes pluies a emballé une partie du sud de l'Inde. Les écoles situées dans les zones considérées à risque ont également été fermées et 75 voyages en train précédemment programmés ont été annulés. Aucune perte humaine ni dommages matériels n'ont été cependant signalés pour l'heure. En Indonésie, une éruption volcanique a causé la mort de 13 personnes. Au moins 57 autres personnes ont été blessées dans l'éruption du volcan Semeru a indiqué l'agence de gestion des catastrophes dans un communiqué. Le mont Semeru plus haut sommet de Java culmine à 3 676 mètres. Des images de l'agence météorologique et de géophysique d'Indonésie ont montré des cendres tombant dans l'océan Indien. La dernière éruption majeure du Semeru date de décembre 2020. Elle avait aussi provoqué la fuite de milliers de personnes découvertes des villages antiques. Économie, relance industrielle, focus aujourd'hui sur les fleurons de l'industrie algérienne, les grands groupes publics et leur rôle dans la relance économique, notamment dans les secteurs stratégiques. Les détails avec Rerden Vatash. Les grands groupes publics distingués à la conférence nationale de la relance industrielle. Des fleurons de l'industrie nationale à l'image de Sonatrak et de Saïdal ont désormais une lourde responsabilité à assumer. Porter à bout de bras l'économie algérienne dans les secteurs stratégiques, avant passage de témoins au PME. Toutes les compagnies pétrolières et gazières sont en train de se transformer en société et dans une entreprise d'énergie. Sonatrak travaille toujours dans ce sens-là. Mais on doit s'assurer que la transition totale vers les énergies renouvelables, ce n'est pas pour demain. On continue de travailler pour l'exploitation des hydrocarbures. Nous avons beaucoup de ressources à exploiter pour répondre aux besoins du marché national et aux besoins à l'exportation. Mais en parallèle, on travaille pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Défricher le terrain à la pénétration des produits algériens sur les marchés étrangers afin de saisir toutes les opportunités et mettre l'Algérie dans les meilleures dispositions vis-à-vis de ses partenaires. Nous sommes déjà en discussion avec pas mal de partenaires et je ne vous cache pas que dans ce mois, avant la fin de décembre, on va signer un grand contrat avec un partenaire européen très important qui est un partenaire historique pour Sonatarki et pour l'Algérie. Nous avons des projets d'exploration et de production en Libye donc on doit revenir pour reprendre nos activités. Deuxièmement, on travaille avec nos partenaires libyens pour, premièrement, nous avons pas mal de filiales de services dans la construction, dans la production, dans la maintenance. Donc, on essaye de ramener avec nous et d'accompagner nos filiales en Libye pour rendre service à ce pays-là. La croissance du secteur industriel doit impérativement passer par le renforcement et la valorisation du produit local. Le secteur pharmaceutique est au front. Il ne suffit pas juste d'avoir une image, il suffit aussi d'avoir une gamme importante qui va participer dans la réduction de la facture d'importation et c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés dans notre nouveau plan stratégique d'aller vraiment vers des axes où nous n'étions pas présents. Le premier axe étant, et qui est aussi un défi, c'était la fabrication du vaccin que nous avons pu réaliser en très peu de temps. La conférence nationale sur la relance industrielle se poursuit aujourd'hui avec quatre ateliers thématiques pour sortir avec une feuille de route. Et justement, en parlant de la conférence nationale de la relance industrielle, on s'intéresse aux objectifs primordiaux dynamiser tous les secteurs économiques. Les autorités algériennes ambitionnent à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser tous les opérateurs économiques afin de permettre à l'économie algérienne d'atteindre son rythme de croisière sur tous les horizons. Mohamed Wally Ben Chaban. Puisque l'année 2022 est une année économique, un grand défi à relever attend les opérateurs de tous les secteurs, sachant que l'Algérie doit rapidement compter sur d'autres ressources que les hydrocarbures afin de terrer l'économie nationale vers le haut. La relance et la réanimation effectives de l'économie touchent tous les secteurs. Même les secteurs agricoles, du tourisme sont concernés. Celui de l'industrie est en premier lieu car il s'agit de la colonne vertébrale de l'économie nationale comme l'a affirmé le président de la République. On souhaite que le taux du PIB soit plus élevé qu'il est aujourd'hui à hauteur de 5,6%. On ambitionne de relever ce taux à 10 voire même à 15%. Tout est possible puisqu'il y a une forte volonté pour le faire. Dès aujourd'hui, 4 ateliers seront analysés pour trouver des solutions adaptées à la situation actuelle du pays en tirant partie des expériences du passé en associant tous les acteurs concernés à la mise en œuvre du plan d'action du secteur de l'industrie. Nous allons avoir les ateliers avec 4 thématiques qui vont permettre de consolider des propositions qui ont pour beaucoup été faites et espérant sortir surtout avec un plan d'action opérationnel et un calendrier parce que là, encore une fois, le temps joue contre nous et le message du président était clair. L'industrie, la mécanique, l'intégration, la pièce de rechange, c'est lui-même qui en a parlé donc bien sûr, en tant qu'acteur du secteur de la mécanique, je suis très sensible à ça et on va tout faire pour que les entreprises algériennes réussissent à regagner leur marché naturel. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Boune, a affirmé que les recommandations et les propositions qui courront les travaux de ces rencontres feront l'objet d'examens et d'un intérêt particulier que le gouvernement œuvrera à réaliser. Sport, football, clôture hier de la seconde journée de la phase de poule de la Coupe arabe des nations qui se tient à Doha au Qatar. Dans le groupe C, le Maroc a étrillé la Jordanie, 4 buts à zéro, 1 but partout entre la Palestine et l'Arabie Saoudite. C'est le groupe D qui intéresse tous les Algériens. Victoire difficile mais très importante du 11 national. 2 buts à zéro face au Liban. Dans notre match du groupe large victoire de l'Égypte, 5 buts à zéro face au Soudan. Et au programme de la dernière journée de la phase de groupe pour la sélection algérienne, elle aura lieu le mardi 7 décembre et ce match très intéressant qui l'opposera à l'Égypte. Objectif terminé, leader du groupe D. Match entre éliminé, celui qui opposera le Liban au Soudan. Dans le groupe C, le Maroc déjà qualifié sera opposé à l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Palestine en clôture de la troisième journée du groupe C. Demain, dans le groupe A, le Qatar affronte l'Irak, l'Omane sera face au Bahreïn. Et enfin, dans le groupe B, la Tunisie n'aura d'autre choix que de s'imposer face aux Émirats arabes unis si elle veut arracher une place pour le prochain tour. La série en quart de victoire face à la Mauritanie créera la surprise. en se qualifiant en quart de finale. Culture à présent. Hier soir, l'Opéra d'Alger a vibré sous les rythmes enflammés du flamenco. La prestigieuse fondation Casa Patas est venue directement d'Espagne pour ravir le public algérien qui n'a manqué au rendez-vous. Améla Petra. Améla Petra. tunisienne, arabe et internationale dont 14 en compétition officielle. Un rendez-vous à ne pas rater pour les professionnels du quatrième art et les amoureux du théâtre. Sous-titrage Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, un point météo présenté par Améla Amzien Zitouni. Vous retrouverez Nabila Houssin pour l'édition de 19h. Bon début de semaine. à tous, restez fidèles à le 24 News.